Musique Je suis Aoujo Horace, gérant de l'entreprise OkFarmus. OkFarmus est une entreprise qui valorise les carrosses vides de cacao à travers sa marque Kabousan. Musique Les carrosses en blanc est nées à la suite de plusieurs constats. Le premier constat c'est que notre pays, la Côte d'Ivoire, est premier producteur mondial de cacao avec une production essentiellement basée sur les verres. Les carrosses, quant à elles, sont abandonnées dans les plantations et infectent les blancs de cacao. Le second constat c'est que les femmes, qui représentent plus de 60% de la vente d'eux, travaillent sans véritablement être rémunérées. Nous avons donc décidé de récupérer ces capacités abandonnées, de les transformer et créer de la valeur pour les femmes dans les communautés cacao. Musique En parlant de début, ça me fait rire aujourd'hui parce que c'était vraiment très compliqué. Il faut dire que déjà au niveau de la Côlette, on marchait des kilomètres pour aller ramasser les cabosses, on chargeait pour revenir à la maison. Il faut dire qu'on était deux. Nous étions deux, on travaillait en plein air, c'était vraiment compliqué. On ne fabriquait que le savon brut. Si c'était trop, c'est 50 kg qu'on arrivait à produire pour pouvoir vendre. Et au niveau du marché, on n'était vraiment pas connu. Nous, on savait qu'on avait quelque chose qui était bon. Mais comment faire connaître ces choses-là aux clients ? Musique Ce que je peux dire du programme ProSif, c'est que c'est le lieu où les talents se concrétisent réellement. Ce n'est pas un programme budgétaire, c'est ce que tu as pris le courage de t'inscrire. Je t'ai retenu par le merci, comme c'est bon. Aussi, ça se change de merci. Parce qu'à travers le podcast, on t'apprend à pitié, comment présenter ton projet. Et si j'ai retenu encore parmi les jeunes, on te coach encore pour aller plus loin. Donc, faites le premier parti. Le programme ProSif a été pour nous une bouffée d'oxygène. Sur le plan de la production, de la commercialisation et bien évidemment sur les chiffres d'affaires. Au niveau de la production, nous sommes passés de 50 kg à plus de 20 tonnes de cabos recyclés. Notre vision aujourd'hui, c'est d'être la référence en matière de savon noir en Côte d'Ivoire. Et atteindre une capacité de production de 50 tonnes. Ce que nous allons, d'ici la fin de l'année, pouvoir atteindre et passer à 100 tonnes de recyclage de cabos par an. Créer des emplois pour les femmes dans les communautés cacaoriennes. Pour une femme, quand on met la femme et l'homme sur la même ligne de départ, les deux n'ont pas la même manière de prendre le départ. Parce que l'homme a pris davantage, la femme a pris de concrète. Mais en tant que femme, il faut se faire confiance. Il faut croire en son rêve, croire en son projet et foncer dans le monde. J'encourage les femmes à se lancer, à participer au programme Orange Corner. Elles ont aussi une place dans ce programme. Merci pour le programme Ossif Peu Jamais Fini. Merci Ossif. Merci ESP. Merci à tous les partenaires qui soutiennent ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada